bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes samedi j'avais commencé un vlog hier et en fait j'ai vlogué qu'hier matin donc du coup j'ai pas mis en ligne donc aujourd'hui nous sommes samedi nous sommes le 13 mars et il est 10h25 donc la exa et moi on va prendre notre petit déj et ensuite on va partir chez bricot dépôt puisque nous allons aller acheter un plan de travail et de quoi bricoler mes fils de four là il me faut un embout de prise et une prise murale donc on va aller chercher tout ça c'est quoi des fils de four pour bricoler les fils de four c'est à dire qu'il faut une un embout de prise à brancher sur le fil et une prise pour mettre au mur parce que pour l'instant le fil est branché dans le mur en fait il n'y a aucune prise ni sur le four ni sur le mur donc on va aller chercher ça et puis moi j'installerai ça dans le week-end mais il faut absolument qu'on y aille ce matin parce que cet après midi en fait je vais ramener le scénique finalement je ne le garde pas pour des raisons qui me sont personnelles mais qui ont un lien en fait avec la banque parce que je sais pas si j'avais déjà expliqué mais en fait pour louer la voiture j'utilise l'ancien compte bancaire d'anaïs parce que moi à cause de mon interdiction bancaire j'ai une carte avec des autorisations limitées et pour louer une voiture il faut une carte avec des numéros en relief dessus et moi je n'en avais pas donc annaïs m'a dit bah écoute j'ai mon compte du CIC si tu veux je m'en sers pas tu peux la prendre la carte donc en fait tous les mois en début de mois quand je reçois ma paye j'envoie tous mes revenus sur le compte d'anaïs pour pouvoir aller louer la voiture avec cette fameuse carte et ensuite je remets tout sur mon compte je ne me serre pas en fait de la carte d'anaïs à part pour la voiture et là en l'occurrence ce mois ci quand j'ai voulu aller louer la voiture l'autorisation de en fait c'est le petit le plafond d'autorisation et moi comme quand je loue la voiture ça bloque systématiquement une autorisation de 1500 euros si elle n'est pas débloquée quand je reviens chercher une voiture ben je peux pas en faire une autre en fait et donc là c'est ce qui m'est arrivé j'ai pas pu en fait faire un contrat au mois quand j'y suis allée donc la personne m'a proposé de de faire une location pour deux jours en faisant en fait au lieu de faire la caution à 1500 euros on a fait le rachat de caution où j'ai payé 10 euros par jour de location en fait et donc du coup le montant qui utilisait la carte n'était que de 300 euros en fait donc finalement c'était plus arrangeant comme ça sauf que je peux pas faire ça sur un mois parce que sur un mois ça voudrait dire payer 10 euros par jour pendant 30 jours ça me fait payer 300 euros en plus de la location en plus des frais kilométriques donc c'est pas possible j'ai pas le budget pour avoir une voiture à ce prix là et en fait quand j'y suis retourné du coup au bout de deux jours et ben en fait les autorisations n'étaient toujours pas débloquées donc j'ai essayé de voir avec la banque le mec de la banque me dit qu'il comprend pas il sait pas pourquoi mais que lui de toute façon il y peut rien parce que c'est informatique en gros il aurait pu augmenter le platon de la carte mais vu qu'il n'y a pas de revenus réguliers sur cette carte ils refusent donc du coup c'est un petit peu compliqué c'est vrai que si on regarde le fond du problème c'est un peu une utilisation frauduleuse de la carte quelque part enfin c'est comme ça que lui il le qualifie en tout cas et donc du coup ben il n'était pas hyper disposé à m'aider donc je me suis dit que tant pis je rends la voiture puisque mon contrat s'arrête aujourd'hui je vais la rendre cet après midi et j'ai vu avec une de mes collègues pour qu'elle m'emmène au travail et pour le reste du temps ben j'ai mon zafira si je dois aller faire des courses ou quoi que ce soit je peux encore aller faire mes courses avec le zafira il roule donc même s'il me fait peur il roule donc je pense que c'est comme ça qu'on fera mais du coup là pour éviter de devoir aller à cholet avec le zafira et ben du coup je vais y aller là avant de rendre le cénique en fait donc je vais y aller ce matin avec elsa et puis cet après midi à 14h on va chercher une copine d'elsa pour qu'elle vienne faire avec elle un exposé qu'elle doit faire ensemble et puis ensuite j'irai ramener la voiture et j'ai une copine qui va me ramener à la maison donc ouais du coup on va s'organiser comme ça et donc en fin de journée je verrai par contre je suis très contente parce que parce que mes enfants m'avaient fait une promesse cette semaine parce que j'adore en fait on s'était fait à la part on s'était fait dimanche dernier j'ai passé ma journée à faire un ménage de titan je voulais montrer d'ailleurs à la maison elle était ni qu'elle est en fait elle est restée nickel toute la semaine et je n'en reviens pas je n'ai absolument pas eu de gros ménage à faire cette semaine j'ai passé l'aspirateur hier parce que je travaillais pas j'étais à la maison mais voyez autour de moi la cuisine c'est pas le bordel bon après il y a le fait tout qui est là bas sur la plaine de cuisson mais c'est parce que je dois faire la vaisselle c'est tout mais on vient de l'eau non j'ai dit pendant que je serai partie et franchement je suis je suis contente je suis contente mais après il ya un peu de bordel mais c'est ce que on a fait hier et puis c'est du c'est du rangement quotidien en fait il n'y a pas de grosses bon là c'est ma chambre j'ai pas fait mon lit donc j'en ai racheté hier donc je suis vraiment très contente même les chambres sont restés propres je n'en reviens pas la salle de bain elle est nickel tout est nickel donc je suis ravi aujourd'hui je vais passer une journée plutôt cool et j'avais promis aux enfants que si ils arrivaient à garder la maison propre toute la semaine que je leur paye un mcdo ce week-end donc du coup en rentrant de bricot dépôt avec elsa on va passer donc nous avons été coupés parce que j'ai voulu vous poser sur le pied et du coup ça a éteint la vidéo donc je disais que comme les enfants avaient été sages et qu'ils avaient bien tenu la maison toute la semaine comme convenue et va on va ramener un mcdo avec elsa en rentrant de chez bricot dépôt voilà non c'est pas grâce à toi c'est grâce à tout le monde tout le monde a fait des efforts tout le monde a rangé ses affaires tous les jours tout le monde a fait en sorte que c'est vrai que la plus bordélique c'est toi en tout normal effectivement ça t'a demandé plus d'efforts à toi mais alors tu peux prendre quelques bananes sèches mais vous n'allez pas vous prendre la boîte et piquer dedans jusqu'à ce qu'on revienne enfin bref bon du coup je vais prendre mon petit déj et puis avec elsa on va partir tu m'as parlé mon comprimé on va partir donc là je vais prendre mon petit déj et puis avec elsa on va partir chez bricot dépôt on va se dépêcher parce qu'il est déjà un peu tard ramener mcdo et puis ensuite on enchaîne le repas avec la copine la voiture tout ça bon les amis je vous reprends il est tard je ne sais même pas quelle heure il est mais il est bien plus de 21 heures puisque nous sommes déjà à la deuxième pub de the voice on a fini de manger on est posé alors à la base on a commencé une soirée the voice tous ensemble mais comme vous pouvez le constater il y en a deux dans mon lit et deux là-haut donc je crois que comme il est dans sa chambre elsa dans la sienne moi je peux retourner toute seule dans le canapé marceau et adam sont dans mon lit en train de regarder un truc sur ma tablette voilà du coup bah moi comme d'habitude ces soirées the voice et j'aime bien du coup cet après midi j'ai pu aller acheter mes deux plans de travail je suis très contente j'ai acheté l'embout de la prise pour mettre sur le fil du four mais j'ai pas trouvé de de prise secteur à mettre sur le mur en fait il y en avait mais que des avec enfin qui ressortent du mur de tout ça quoi moi ça m'intéresse pas je voudrais un truc plat compose enfin comme j'ai déjà dans la cuisine j'ai pas compris là c'était vraiment des boîtiers carrés et profonds qu'il fallait installer donc non ça décale les meubles donc je vois pas l'intérêt du coup du coup non ça ça m'a pas trop branché donc j'en ai pas pris je me suis dit de toute façon cette prise je vais pas m'en servir donc dans l'immédiat je vais remettre le domino dans le mur et puis toute façon le meuble va arriver devant donc il n'y a pas de danger en soit et puis enfin je pense que je vais quand même mettre un scotch devant le trou de la prise ce que je me dis si jamais on renversait je sais pas c'est à côté de l'évier quand même donc je me dis si on y a de l'eau de l'évier qui passe par dessus qui coule derrière le meuble on sait jamais si ça tombait dans la prise je vais pas prendre de risque donc je vais quand même la boucher avec du scotch mais en tout cas je vais pas remettre de prise pour le trou du coup je vais aménager ça demain puisque aujourd'hui j'avais pas très envie cet après midi il y avait la copine d'elsa qui était là elles ont fait leur exposé et ça donc c'était super moi j'ai été ramené le cénique du coup puisque comme j'ai expliqué j'ai eu des problèmes avec la carte et du coup je les re réservé pour le 15 avril donc en attendant je vais me faire emmener au boulot par une de mes collègues on va partager les frais d'essence mais faire du covoit et puis si j'ai besoin d'aller faire mes courses j'ai mon zafira qui me fait très peur mais qui roule encore donc je me dis pour le peu qu'on sort en ce moment de toute façon c'est temps de confinement donc là j'ai vu que demain il faisait beau on va peut-être aller dans la commune à côté au parc puisque c'est le parc que les enfants adorent donc je pense qu'on va aller là bas et puis on verra mais pour le moment on n'a rien décidé on avisera je pense que je vais aménager ma cuisine demain matin faudrait que je passe un coup d'aspirateur quand même parce que même si tout est resté propre partout j'ai quand même des trucs sur le sol donc faudrait que je passe pas ce pied puis je voudrais faire mes carreaux aussi parce que j'avais dit que je les ferais vendredi que j'ai pas eu le temps du coup faudrait que je les fasse là voili voilu du coup demain matin on va pas à l'église du coup puisqu'on n'a pas de voiture donc je suis un peu dégoûté on va faire la réunion par zoom demain matin et puis on pourra avoir la sainte scène grâce au mari de ma copine justine qui est venue cet après midi en fait c'est elle qui est venu nous rechercher chez le clair quand j'ai ramené la voiture pour me ramener chez moi c'est une amie le dise et du coup son mari qui bénéficie de la préprise va venir nous bénir la sainte scène pour qu'on puisse la prendre dans notre foyer voilà c'est très important pour nous on est très content du coup je vais vous laisser maintenant et puis je vous reprendrai demain puisque du coup c'est un blog de week-end du coup du coup du coup j'arrive pas de dire du coup je m'en rends compte donc ouais là je vais regarder la fin de the voice et puis je vous reprendrai d'ailleurs en parlant de the voice je crois pas que j'en avais parlé dans les vlogs mais un jour j'ai fait un pari avec elsa et j'étais tellement persuadée que j'allais gagner je pensais j'étais vraiment persuadée d'avoir raison et elle m'a dit non m'a dit je suis sûre que j'ai raison machin alors que moi j'étais persuadée d'avoir raison et au bout d'un moment je lui dis ok bah on parie et là elle me fait non c'est elle qui m'a dit en pari j'ai dit ok tu veux parier quoi mais comme j'étais sûre d'avoir raison elle me dit bah si je gagne tu t'inscris à the voice et comme j'étais sûre d'avoir raison j'ai dit oui sauf qu'en fait j'ai eu tort j'ai perdu mon pari à ma grande surprise parce que j'étais vraiment convaincue et du coup je vais devoir m'inscrire à the voice alors je sais très bien que je ne passerai pas le casting mais c'est pas grave je vais devoir envoyer une candidature et pour ce faire il va falloir que je choisisse une chanson alors si vous avez des idées de chansons à me proposer certains m'ont déjà entendu chanter sur instagram alors je peux pas chanter ici parce que il y a les droits d'auteur à respecter et du coup ça démonétise mes vidéos après je pourrais en faire une vidéo démonétisée ça me dérange pas mais vu que je l'ai déjà fait sur instagram je vois pas trop l'intérêt donc mais si vous avez des idées de chansons à me proposer n'hésitez pas parce que alors moi je suis vraiment à court bien les amis je vous reprends nous sommes dimanche je ne suis pas ça j'ai droit à un gros calinou là ce matin j'en ai eu un de marceau aussi alors marceau il a déboulé dans mon lit à 9 heures ce matin enfin il était exactement 8 heures 58 et il me dit je peux te faire un câlin alors je dis ok il s'installe dans mon lit deux minutes après il s'est été rendormi en fait donc moi je voulais qu'on se lève pour faire la réunion via zoom sauf qu'en fait qu'on a pu nous laisser dans et en fait on n'a pas eu de lien pour faire la vidéo alors c'est peut-être moi qui ai mal compris je ne sais pas mais en tout cas on n'a pas pu faire la réunion par zoom j'étais un peu déçu mais on n'a pas perdu notre temps ce que du coup on a fait on a fait notre nos enseignements à la maison c'était intéressant j'ai même trouvé ça très intéressant aujourd'hui parce que tout le monde a bien participé adam il a lu les écritures et tout ça c'était chouette on a passé un très bon moment la elsa elle est en train de faire une réunion par zoom dont elle a eu elle les coordonnées du coup elle fait ça avec les jeunes filles donc de son groupe et puis ses instructrices bien sûr et nous on glande voilà en fait on vient de finir les enseignements du coup marceau et adam sont montés dans la chambre pour jouer un petit peu et nous on glande tout bêtement j'ai repensé à une chose hier je vous disais que j'avais fait ma chambre tout ça mais en fait je ne voulais pas montrer puisque c'était dans le vlog de vendredi et que finalement je n'ai pas poursuivi ce vlog j'ai pas pensé à vous reprendre dans la journée du coup le soir je n'avais rien du coup je vous montrerai ma chambre tout à l'heure puisqu'elle est terminée enfin terminée façon de parler elle n'est pas terminée mais en tout cas j'ai fait ce qu'il fallait faire mais là je n'ai pas fait mon lit donc je vais je vais aller faire mon lit puis je vous montrerai après je vais ouvrir les volets aussi parce que ce sera plus joli avec les volets ouverts et puis je vais partager ça avec vous et puis là je vais passer un petit coup d'aspirateur parce que ça en a bien besoin je vais retaper un peu le canapé et puis après je vais aller faire à manger je sais pas du tout ce qu'on va manger ce midi d'ailleurs et voilà il faut que je fasse une brioche aussi j'ai acheté de quoi faire une brioche que marceau voulait qu'on fasse une brioche en fait donc je lui avais dit oui j'avais acheté et puis finalement chaque jour il y a eu un truc genre on devait la faire mercredi finalement la nounou elle avait recongelé enfin remis le beurre au frigo alors qu'il fallait du beurre mou que je l'avais sorti exprès du coup jeudi on n'a pas eu le temps je crois et vendredi je me suis rendu compte que la levure était périmée donc du coup j'en ai racheté hier et donc on va la faire aujourd'hui bah après la levure boulangère ça se garde deux jours deux trois jours pas plus quoi donc c'est un peu galère tu vas aller acheter de la j'en ai racheté là j'en ai acheté hier tu vas faire les courses ou quoi aujourd'hui ? on est dimanche ah oui c'est vrai c'est fermé et même on fait pas d'achat dimanche pourquoi ? bah parce que c'est le jour du seigneur et que le jour du seigneur on fait pas de dépenses inutiles qui a dit que ça pouvait être inutile ? alors si c'est vraiment un achat de première nécessité ok mais c'est pas le cas là on a besoin de rien de première nécessité si ah bon ? mes chaussettes je t'en ai racheté des chaussettes je t'ai même racheté des caleçons elles sont trouées non tes nouvelles chaussettes sont pas trouées je t'en ai acheté 5 paires alors ah non je me suis bourrée je pensais à deux donc non pas d'achat de première nécessité donc pas d'achat de dimanche sauf si on en découvre avant non on en découvrira pas donc ouais il va falloir que je réfléchisse à ce qu'on va faire à manger cet après midi par contre on va aller marcher parce que j'ai rendu la voiture hier et que du coup c'est ma collègue qui va m'emmener au travail demain matin donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille à l'apérit à pied de l'apérit il faut que j'aille jusqu'au rond-point où ma collègue va me récupérer à pied donc il faut que je vois pour combien de temps ça va aller on va me prendre de faire tout ce trajet pour ne pas être en retard et ne pas retarder ma collègue voilà donc j'espère que ça va pas buguer là pour demain matin et puis je me dis qu'il y a pas de raison mais voilà et puis les enfants ont envie d'aller au parc aussi dans la commune d'à côté dans la commune d'à côté donc peut-être qu'on ira faire un tour il fait beau aujourd'hui alors il faut en profiter un peu tu veux que je demande à Jessica si Malorie il sera là aujourd'hui si tu veux comme ça il viendra je vais lui poser la question et puis j'ai rien compris n'importe quoi et du coup voilà on va faire ça et puis après on rentrera on fera les douches et tout ça et puis normalement il y a une personne de notre église qui doit passer cet après-midi Pierre ouais Pierre pour venir nous distribuer la Sainte Seine puisque un nom plutôt il faut pas dire son nom normalement ah oui c'est vrai bah tu comprends comme nous on a pas la prêtrise à la maison on est obligé de faire appel à quelqu'un d'extérieur et du coup il vient nous bénir du pain de l'eau pour qu'on puisse le prendre vu qu'on n'est pas allé à l'église et on va essayer de trouver quelqu'un qui puisse nous le faire les prochaines semaines puisque comme on aura pas de voiture jusqu'au 15 avril si on a une voiture à l'office hein on a une voiture oui on a le Zafira mais elle est tellement peu fiable c'est parce qu'elle a tenu coué très longtemps bah oui mais il y a un moment où elle va arriver au bout tu vois et ce moment là on peut pas le prévoir en fait elle va se faire assassiner par ce moment donc j'avoue que j'aimerais mieux ne pas tomber en panne avec au pire toujours je sais pas du tout à quelle heure il va venir mais en fonction de l'heure à laquelle il va venir je te montre en tout cas nous on va faire vous voulez qu'on aille d'abord au parc et après on va marcher ou on fait la merse je sais pas la marche c'est obligatoire il faut que je sache mon temps de trajet donc euh attends j'ai pas de rencontrer vous si répète après on peut y aller maintenant remarquer ouais marcher le temps qu'Elsa fasse sa réunion on a le temps bah si vous bah je demande au gars va poser la question au gars c'est surtout Marceau en fait qu'il faudrait qu'il vienne avec moi parce que vu qu'il marche doucement j'ai besoin de savoir combien de temps je mets avec lui en fait parce que vous vous marchez assez vite Marceau avant ? donc bon je vais peut-être aller marcher maintenant comme ça au moins c'est juste du repérage de temps ça me fait des pas en plus donc des calories en moins et puis voilà c'est parti donc je crois qu'Ada on va venir avec moi bon du coup on va aller marcher un petit peu et puis après je m'occuperai de faire à manger tout ça on est pas pressé c'est dimanche donc euh je vais en profiter pour envoyer un message à ma copine Justine pour savoir euh quand on passera son mari du coup puisque c'est le mari de Justine qui vient nous faire la Sainte Seine je suis en robe aujourd'hui c'est peu probable hein c'est dimanche le dimanche c'est jour du seigneur et jour du seigneur on porte une robe et les enfants d'ailleurs vous avez vu comme il a un petit ne papa c'est vrai je vous ai pas montré leur tenue du dimanche que je devrais acheter alors les gilets il les avait déjà il veut bien mais ah bah super merci mais euh les pantalons et les nœuds papillons euh ah bah aussi il est en route avec ça coupe la musique pourquoi parce que je peux pas mettre de musique dans mes vlogs mais c'est ouf quand même on a trois avec ça mais moi j'en ai pas je vais ouvrir les volets comme ça on va éteindre la lumière et je vais vous montrer euh mettez vous les uns à côté des autres les gars comme ils sont beaux c'est genre tu ouvres les volets et comme quand tu vas autour là tu vas jouer et faire caca non mais n'importe quoi et on va fermer le petit oh ouais non non on fait du petit au plus grand on s'en est au côté d'avant ah ouais tiens mais t'en est arrivé comme ça hop voilà regardez-les mes beaux garçons ils sont alliés tous les trois pareils et j'adore ça j'adore donc le pantalon c'est les nouveaux attends mais les gilets ils les avaient déjà et montre ton eau pape ton eau pape tiens enlève ta main ouais et toi la classe bienvenue pour le rendez-vous la classe à Dallas ils sont trop beaux j'adore et donc ça c'est leur tenue du dimanche donc on va marcher alors les gars ben je me souviens si on passe du côté de chez Mayland ça me va mais ben en fait faut qu'on aille jusqu'à la Pairie et de la Pairie après on va monter jusqu'au rond-point et après on va revenir au rond-point où il y a le chemin qui a trop montré non non de l'autre côté le rond-point que moi je passe pour aller travailler tu viens avec moi ? on y va que tous les deux comme ça tu pourras me raconter tes petits secrets de l'école mais voilà est-ce qu'on va mettre la télé et donc vous partez ? ben allez c'est parti je vais marcher avec Marceau et puis parce que c'est bon bon les amis je vous retrouve il est 19h et aujourd'hui c'est une journée de bras comment vous dire ? enfin pas tant de bras que ça c'est quand même eu un point positif en fait les enfants avaient envie d'aller au parc aujourd'hui il faisait beau donc je me suis dit ben on va aller au parc sauf que nous notre parc il est fermé parce qu'ils vont le refaire donc en fait ils l'ont rasé il n'y a plus rien on a plus de parc en fait le parc l'endroit est là mais il n'y a plus de structure donc on s'est dit ben on va aller au même qu'on est allé la dernière fois c'est-à-dire dans la commune voisine où on était avant puisque les enfants connaissent le parc ils aiment le parc et donc c'est top et donc on est allé là-bas sauf que comme je l'ai expliqué j'ai rendu le Scénic hier et en fait aujourd'hui du coup on y est allé avec le Zafira et on est rentré à pied voilà donc heureusement ça fait que 3 minutes en voiture donc à pied on en a mis une demi-heure en gros juste que voilà la route elle était moyennement sécurisée sur toute la première partie c'est vraiment sur la fin qu'on a réussi à avoir un peu plus d'air et à pouvoir marcher correctement mais franchement c'était abusé du coup là on est rentré le Zafira est resté dans la commune à côté et ce soir en fait ma voisine Laura elle va venir enfin je dis ma voisine c'est plus ma copine que ma voisine ma copine Laura va venir me chercher et m'emmener en fait à la voiture et on va essayer de la brancher avec des pinces pour voir si c'est pas la batterie parce que comme elle n'a pas roulé depuis longtemps puisque ces derniers temps je l'ai utilisé une fois pour aller à la déchetterie donc j'ai fait 3 minutes 3 minutes clairement ça lui a pas permis de recharger les batteries au contraire ça va plutôt pomper la batterie donc du coup on va aller voir si c'est la batterie on va la ramener jusqu'à la maison et du coup il faudra que j'aille acheter une nouvelle batterie si c'est autre chose ben là j'appellerai l'assistance quoi donc voilà du coup on est rentré à pied et là on est arrivé à la maison les enfants se sont rendu compte qu'ils n'avaient pas fait leur leçon normal donc je suis en train de faire à manger et puis du coup Adam est en train d'essayer de faire ses leçons et je vous avais dit que je vous montrerais ma chambre donc voilà ma chambre donc j'ai posé les cadres sur le mur en fait il y en a plus que 3 puisque j'en ai posé 2 dans les toilettes j'ai posé les rideaux qui sont impeccables donc franchement dans ma chambre elle est bien maintenant elle est très très bien ma chambre je suis très contente c'est juste dommage qu'elle soit pas fermée parce que j'aime beaucoup ma chambre donc pour l'instant je me contente de ça le jour où on aura l'occasion d'en avoir une plus belle et d'avoir une chambre fermée ben on verra mais pour l'instant c'est pas le cas je me plais dans ma maison bon les amis je vous reprends il est 21h20 presque 21h30 j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant donc ça c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que je vais pas aller me coucher très tard du coup ben comme vous avez pu le constater je n'ai pas installé ma cuisine malheureusement je dois dire que j'ai un peu manqué de temps finalement hier après midi ben j'ai fait un petit peu de ménage je me suis occupé des enfants on a géré l'exposé d'Elsa avec sa copine moi du coup j'ai été rendre la voiture j'en ai profité pour faire des courses ma copine Justine m'a ramené à la maison et ouais après en fait j'ai j'ai rangé je fais du ménage je me suis occupée de ce que j'avais à faire à la maison mais pas forcément de d'installer mes plans de travail en fait et là quand j'y ai pensé ce soir il était déjà tard il allait faire nuit et donc je ne pouvais plus couper l'électricité puisque pour installer le enfin pour débrancher le four je préférerais le faire en coupant l'électricité même si j'avoue que j'ai trois vis j'ai juste trois vis à dévisser et le fil à tirer mais je préfère quand même couper l'électricité c'est plus sûr donc voilà du coup ça n'est pas fait ça sera fait un soir dans la semaine je ne peux pas vous dire quand puisque techniquement je suis censée faire des grandes courses cette semaine et donc je pense que je me poserai demain soir avec les enfants pour faire un menu qui me permettra de faire une liste de courses qui me permettra de commander un drive voilà j'ai décidé de refaire les menus en fait que j'avais préparé vous savez quand j'en ai parlé dans mon challenge budget j'avais mis en place des menus avec des listes de courses toutes prêtes je vais voir si on reprend les mêmes ou c'est vrai que ce serait plus pratique si on reprenait ça mais c'était quand même beaucoup de féculents il y avait peu de légumes dans ces menus là alors que là j'arrive à leur faire manger des légumes depuis quelques temps enfin eux pas vraiment mais moi j'arrive à manger des légumes depuis quelques temps je ne fais quasiment que ça sauf là ce soir on a mangé des spaghettis bolo mais je mange beaucoup de légumes depuis quasiment deux semaines donc c'est très bien juste que par contre ça se voit pas sur la balance mais je le sens dans mes pantalons je perds un peu mes pantalons mais franchement mon poids sur la balance il baisse pas c'est pas très encourageant mais bon mon anthocryno m'avait prévenu que de toute façon avec ma thyroïde ça serait compliqué de perdre du poids donc je pense que je vais essayer de trouver la motivation j'ai peut-être allé faire de l'hypnose pour y arriver je plaisante mais ce serait presque ça la motivation pour faire du sport en fait parce que je crois qu'il y a que ça qui me fera récupérer une silhouette vu que je ne peux pas perdre de poids il faudrait que j'essaye d'éliminer en fait par le sport un petit peu ce que j'ai en trop cet après-midi nous est arrivé un petit truc enfin il m'est arrivé puisque les enfants s'en foutent un peu on est allé se promener donc comme je le disais dans la commune à côté même si on est tombé en panne en fait on s'est baladé dans les rues parce qu'on est allé en fait d'un parc à un autre vu qu'il y a trois parcs dans la commune à côté et en allant d'un parc à un autre en fait on est passé dans une rue et à un moment il y a une voiture qui est arrivée et en fait c'est le papa de l'école qui est descendu de la voiture donc là je me suis dit ah ouais donc évidemment je sais où il habite maintenant et en fait il est sorti de sa voiture et il nous a regardé donc comme il nous regardait je l'ai regardé aussi évidemment derrière mon masque lui ne portait pas de masque mais moi j'avais mon masque et je pense que ça se voit quand même quand on sourit et donc je lui ai dit un grand bonjour très gai et ben il me l'a rendu avec un sourire il m'a dit bonjour et il avait un sourire mais genre jusqu'aux oreilles je ne l'avais jamais vu sourire avant puisque je le vois toujours avec un masque et là franchement bon je l'ai trouvé encore plus beau qu'avant bref en tout cas bon il est sympathique mais bon on ne sait pas parler plus que ça aujourd'hui mais en tout cas son sourire m'a fait plaisir je me suis dit bah tiens on aurait dit qu'il était content de nous voir donc c'est toujours agréable donc bon peut-être je ne vais pas vous dire la suite au prochain épisode mais presque on verra bien ce que l'avenir nous réserve ou pas mais en tout cas ça m'a fait rigoler c'était sympa voilà bon bah du coup je vais clôturer ce vlog demain je ne vlog pas on est lundi en plus on est à fond dans les horaires très tôt puisque comme je pars en covoite il faut que je parte plus tôt de la maison c'est à dire à 7h10 alors qu'avant on partait à 20 25 donc là à 7h10 il faut qu'on parte de la maison à pied avec les enfants donc j'espère qu'il ne va pas plus voir et ça c'est moins sûr et puis j'ai compté il me faut 25 minutes pour aller de chez moi au rond-point en prenant le temps de déposer les enfants entre deux donc normalement moi je devrais être à l'heure il n'y a pas de raison et puis demain soir pareil elle me redéposera au rond-point et puis j'irai chercher directement les enfants à l'école et voilà je pense que j'en aurais pour 20 minutes enfin à redescendre du rond-point jusqu'à l'école je pense que j'en ai pour 20 minutes à peine à peine 20 minutes donc si on part du boulot à 10 moi je suis à l'école à 30 donc c'est parfait et bien sur ce je vais vous laisser je vais vous souhaiter une bonne semaine j'ai arraché de la laine de mon pull c'est pour ça que je roule entre mes doigts je vous souhaite une bonne semaine je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce, un abonnement ça fait toujours plaisir et puis je vous retrouverai peut-être jeudi si j'ai des choses à vlogger autrement on se retrouve samedi pour un nouveau vlog de week-end Ciao !